Et salut tout le monde, ici Jack Zinger pour cette cinquième partie de Pro avec Sven Momstrom. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière émission, on a joué notre premier match professionnel et on a terminé le match avec un but, une passe pour deux points. Donc parlez-moi d'un bon début de carrière, mais il faut continuer sur cette séquence-là. On ne peut pas s'arrêter là-dessus. L'objectif, c'est le trophée Calder. Donc juste avant que l'émission peut commencer, si vous pouvez pèser sur le petit bouton j'aime, ça serait super apprécié. Et aussi, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Donc là-dessus, match numéro 2 de la jeune carrière de Sven Momstrom contre les sabres de Buffalo et un de nos futurs coéquipiers, Erasmus Dallin et Erasmus Ristolainen aussi. On ne va pas se cacher, les deux sont suédois, les deux, oui. Alors après une, c'est 1-1. Qui es-tu, Murray? Bay Murray, je ne te connais pas. Deuxième période, 4 à 3. Trouba marqué, Panarin a marqué à deux fois. Brock McGinn et Victor Olofsson ont tous marqué dans ce match jusqu'à présent. Mais c'est à notre tour. Il nous faut des buts aussi. Oh, ils ont mis leurs nouveaux chandails des sabres de Buffalo. Dans le fond, leurs nouveaux, en parenthèse. Ils ont remis leurs vieux chandails. Ils l'ont mis à la couleur d'aujourd'hui. Donc, avec le logo des sabres de Buffalo. Il faut dire que c'est un beau chandail et un beau logo que les sabres de Buffalo ont. Sauf que moi, personnellement, j'ai préféré, lorsque c'était rouge, noir et gris, le bon vieux temps des sabres de Buffalo avec Miroslav Satan, des Daniel Briard, des Jason Pomminville. Bref, vous voyez, l'époque que j'essaie de reproduire dans ma tête. Alors, les sabres de Buffalo sont sur l'avantage numérique. Et le coach veut qu'on embarque. Qu'est-ce que tu veux, coach, que je fasse? Mammes-Rombe, c'est un match serré. On n'a pas le droit de laisser revenir. Bon, ce qu'on l'a déjà vu, ne vous affaite pas. Ils ne reviendront jamais dans le match. Donc, il faut faire une promesse. On ne va pas dire qu'on va marquer un but. On va juste dire qu'on va faire de notre mieux. En plus de ça, on est dans des avantages numériques. Let's go, coach. Envoie-moi sur la patinoire. Let's go. Première présence du deuxième match. Sven Mammström qui a connu une bonne première rencontre. Mais maintenant, est-ce qu'il est capable de garder ce momentum-là? Wow, wow, wow. Là, j'ai de la pression. Je n'ai pas aimé ça. Je n'ai pas aimé ça. Il y a un, deux minutes. Wow, wow, wow. L'arbitre. Wow, wow, wow. L'arbitre qui recule tout seul. Comme un grand garçon. Victor Olofsson qui est puni. Pour la mise en échec de dos. Ah, il y a, ok, il y a tripping. Ok, juste ça, je ne l'avais pas vu. Il a passé un petit peu vite. Je n'ai pas vu le tripping sur la séquence. Donc, on va jouer à 4 contre 4. Ça, c'est beaucoup d'espace pour manœuvrer. Voyons voir ce qu'on est capable de faire avec cette opportunité-là. C'est Zekes qui va gagner. Remet Adam Fox qui fonce au filet. Mais finalement, il n'y aura pas de tir. Brian Boyle est rendu là. Qui remet Jack Eichel. Beau jeu de Momstrom pour harponner. C'est Zekes. Remet Momstrom. Marsum a de la vitesse. Panarin à sa droite. Et voilà! Belle passe de Sven Momstrom. Qui trouve Artemy Panarin. Et c'est un deux buts d'avance. Son troisième but. Tour du chapeau pour Artemy Panarin. Panarin et Momstrom obtient son troisième point de la campagne déjà. Belle passe d'Aline. Et ne surveillez même pas Panarin sur la séquence vraiment. Et Corey Crawford n'y pouvait absolument rien. Et c'est 5-3 pour les Rangers de New York. Parfait, parfait, parfait. Un but de base jusqu'à présent. Ça va bien jusqu'à présent dans la carrière de Momstrom. Il faut juste rester constant. C'est ça qui est important présentement. C'est bien beau faire plein de points. Mais si on n'est pas constant, ça ne sert absolument à rien. Qu'est-ce que tu vas faire d'Aline devant moi? Tu ne peux absolument rien faire. Il se line en Akpazo dans le coin. Akpazo remet jusqu'à la ligne bleue. On remet Eichol. Akpazo. Beau jeu de Momstrom sous la séquence encore une fois. Il joue très bien des deux côtés de la patinoire. Grosse mise en échec. Je pensais être capable de lever mon bâton. Mais je n'ai pas été capable de lever le bâton d'Akpazo. Peut-être que le changement n'était peut-être pas le meilleur. Ils ont failli avoir une belle opportunité là-dessus. J'avoue que le changement n'était pas le meilleur là-dessus. Mais bon. Au moins, on n'a pas accordé de but là-dessus. 11-51 à faire à la troisième période. Deux buts d'avance encore une fois pour les Rangers. Brock McGinn qui remet à Sam Reinhardt. Une feinte mise en échec de Momstrom. Arrête Chesterkin de la mitaine. Il n'y aura pas de retour. Wow, wow, wow. J'ai comme poussé McGinn dans le goaler. Excuse-moi Chesterkin. Ce n'était pas voulu. Ce n'était pas voulu. C'est plate parce que Lungvist, présentement, il joue dans la Ligue Américaine. C'est ça que j'ai remarqué tantôt. C'est un petit peu plate. Mais bon. Que voulez-vous? Le King. Est-ce qu'on pourrait peut-être amener une coupe avec le King dans la formation peut-être? Sam Reinhardt. Qui va domper ça dans le fond de la zone. Vas-y Fox. Je te fais confiance. Je suis là si tu as besoin. Et voilà. Aussi facile que ça. Là, on arrive avec beaucoup de rapidité. C'est le gros Jack Eichol. Je t'ai acheté à l'oeil. Je te surveille. Oui, Eichol. Il y a des mises en échec de même. On va le surveiller. Elle passe à Bojnevich. On va aller faire notre changement tout de suite. Oui, oui. Ça va bien aujourd'hui. On va faire des petits chiffres. Comme ça, notre note va rester belle. On n'aura pas d'opportunité de se faire accorder des buts. 6'53 à faire. 5'3 encore une fois. Crider dans le fond de la zone. Travaille bien. Crider ne ressortira pas avec la rondelle. C'est McGinn qui va faire la page jusqu'à Ocpozo. Kyle remet à Reinhardt. Beau jeu de Mamstrom encore une fois. Mais Reinhardt garde cette rondelle. Mais tu sais, il va toucher le poteau. Chez Charkin là-dessus. Il a été surpris un peu. Oui. En fait, pas mal. Il a été surpris. Ça a été juste que je fais le poteau. Pourtant, il y avait une bonne couverture. Mais pas assez bonne. Ça a l'air. Ça aurait pu être dangereux. Je ne veux pas. La mise en jeu gagnée par les sabres. Skinner qui remet à Olofson. A Olofson un tir. C'est bloqué. On remet à mon tour. Interception de Capo. Caco. Capo qui va tout simplement domper. Là, il va falloir que je me rappelle que je suis à gauche. Je sais que je suis droitier. Ok. Fox, tu vas à droite. Moi, je suis à gauche. Il faut que je me rappelle de ça. C'est difficile des fois quand tu es droitier de te rappeler de tout ça. Mais là, Fox, c'est de mon côté. Fox, garde ton bord. Donne-moi ça. On sort ça. Benarine. Let's go. Donne-moi ça. J'aime bien Benarine jusqu'à présent au début de carrière. Il joue très bien. Très intelligent. Oh, gros arrêt. Gros arrêt sur la séquence. Fox. Je vais aller de l'autre côté. Et voilà. La sortie de zone, elle est exécutée. Peut-être pas perfection. Peut-être une opportune encore. Une passe. Benarine, retour. C'est Capo Caco qui vient de se faire voler. Une passe. Ça rôle pas tôt. Et c'est un arrêt de jeu. Le gardien qui ne donne pas de retour. À 4.39. Ça va aller jusqu'à 3 minutes à faire à la troisième période. Toujours 5.3. On a tourné un peu dans la zone des sabres. C'est Zekes. Un tir. Arrêt dans le coin. C'est Gauthier, ça? Non. C'est qui? 72. Une espèce d'idée. Oh. On a perdu la rondelle. Fox. Un tir bloqué. Qui va aller chercher cette rondelle en premier? C'est Ristolainen qui la passe à son autre Rasmus. Dallin remet à Thompson. Interception. Bien joué. Armia se fait arrêter par Dallin. On remet à Medlestat. Medlestat. On surveille l'autre joueur en avant du but. Je pense que c'est le gros Thompson, ça. Non, c'est Boyle. Bon, ils ont Thompson, puis Boyle sur un trio. Ouf! Quelle fin de Kittil qui remet Armia un tir à Ray Crawford. Quelle fin de Philippe Kittil là-dessus qui déculotte son opposant plutôt. Wow! OK. Je ne m'entendais pas ça. Philippe Kittil qui fait une tasse de thé. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Ah! Oh! Panarine. Bien essayé. Bien essayé. Je ne sais pas si on avait eu la chance sur un tir sur réception, si ça aurait pu fonctionner, si ça l'avait pu fonctionner, en fait, et s'il mange les rêves, Jonathan. Et 5 contre 3. 5 à 3. C'est peut-être une opportunité pour avoir un filet des airs et peut-être avoir un autre point. Alors que là, il y aura pénalité. On a plongé et on a fait trébucher un peu Adam Fox. Donc, on n'aura pas l'opportunité de marquer sur... Ah! Filet des airs peut-être. Peut-être un point sur un filet des airs. Ça serait une possibilité. On reprend dans leur zone, par exemple. Ouh! On fait un point normal sur l'avantage numérique. Essayons ça, voir avant. Ok. Peut-être pas Ristolainen, McGinn. Ok. Je suis resté en arrière pour rien. Panarine. Remet à Trouba. Qui nous donne ça. Oh! Mme se ramera. Oh! C'est à presque glisser en tour du bras de Crawford, qui a eu de la difficulté avec cette série. Avec 13 secondes à faire. Je pensais que ça allait... Quelle mise en échec, dit Benajad. Ouf! Il a monté les bras un petit peu, par exemple, sous la séquence. C'était légal. C'était légal. Mais monter les bras. Ça ne le cachera pas. Ça, parce que c'est notre coéquipier avec les Rangers et l'équipe de la Suède qu'on va le défendre tout le temps. Alors, les dernières secondes vont s'écouler. Ça va pas mal se passer dans le coin. À moins qu'on sorte avec la rondelle. Pas vraiment. Mon tour. McGinn. Grosse mise en échec. Et ça va se terminer. Alors, un autre point dans cette victoire. À moins qu'on a eu d'autres points durant la simulation. Coach, es-tu content? Je l'y passe avant. Juste le but. Parfait. Parfait. Les points augmentent. Notre équipe nous aime. Les fans nous aiment. Écoute, on est un favori présentement en ce début de carrière. Est-ce que ça va continuer comme ça? Trois buts pour Panarin. Un but, une passe, Trouba. Un but, une passe. Marcus Johansson contre son ancienne équipe. Pas passé longtemps du côté des sabres de Buffalo. Je pense que c'est deux saisons qui ont passé là-bas. Il est passé du New Jersey à là-bas. Je pense que c'est un an ou deux ans environ. Je ne me rappelle pas par cœur sa carrière. Disons que je ne suis pas un spécialiste en les statistiques de Marcus Johansson. Je ne vous le cacherai pas. Coach est content. Tout le monde est content. On va sortir la bière. Attendez un petit peu. Je vais mettre un peu de son. Parfait, parfait. Donc, jusqu'à présent, tout le monde est épaté par notre travail. Quand même, une passe, un point, plus deux, trois tirs, trois mises en échec, 21 minutes de jeu. Donc, on est vraiment excellent jusqu'à présent. Ok, ça, c'est les statistiques, les résultats qu'il est en train de parler. Je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Mais c'est toujours une belle petite touche. Des bonnes statistiques. Écoute, il faut juste continuer comme ça. Ça va bien. Il ne faut pas arrêter. Trois points en deux matchs jusqu'à présent dans son année recrue. On peut-il voir les statistiques? Je n'ai pas encore regardé. QG des stats. On va aller voir ça tout de suite parce que je veux voir qu'est-ce qui sont les espoirs cette année pour la course au Trophée Calder. Donc, toute la ligue. Pavelski, présentement, est le meilleur pointeur dans les recrues. Merkley, Josh Norris. Ok, Josh Norris, 78 de général. Je pense que c'est sa première fois dans la ligue. Brett Murray, c'est lui. Il a recrut quatrième tour 2016. Aucune espèce d'idée, c'est qui. Byfield, il est avec le Wild du Minnesota. Donc, 77. La première est allée du côté des Kings. Donc, c'est pas mal le gros joueur à surveiller pour la course. Sinon, il y a-tu d'autres joueurs? Maurice Sider est là. Lucas Raymond a été repêché finalement par les Red Wings. Même chose que dans la vraie vie. Le même choix, en fait. Le quatrième choix au total. Donc, ça, c'est resté inchangé. Shane Bowers, première apparition dans le jeu. Je suis pas mal sûr, lui aussi. Donc, on a des nouvelles apparitions du côté des effectifs. Dylan Cousins jouait. Ça a l'air, je l'ai pas vu pas en tout. Bowen Barron est là. OK. Fawcett, Frédéric. Fawcett, t'es qui toi? 83. Wow, 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 wow. Bonsoir. Medium franchise, 82 de général, a été repêché. Cinquième au total. Bonsoir. Comment vas-tu? OK. Avec les sénateurs d'Ottawa. Donc, à surveiller Frédéric Fawcett. OK. 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 Je m'entendais vraiment pas à ça. On va simuler les deux premières périodes, encore une fois, contre les Hurricanes de la Caroline. Encore une fois, regardez sur Twitch. Oh, on a marqué. On a marqué sur Longvis. Longvis n'est pas avec nous. Il est avec les Hurricanes de la Caroline. OK. Regardez sur Twitch, le Jack Zanger. Peut-être qu'on va faire des live streams pour ce jeu. Je débat encore pour avancer un peu plus la simulation. Donc, on a un but dans ce match. Déjà, deux buts, deux passes dans cette jeune carrière pour Sven. Parlez-moi d'un bon début. Parlez-moi d'un bon début de carrière. Là, sérieusement. Je ne peux pas demander de mieux, là. Jusqu'à présent. Let's go. Troisième période. C'est 3 à 3 la marque. Et on joue contre le King Henrik qui a décidé d'aller du côté des Hurricanes de la Caroline. Ça fait du sens. Les Hurricanes ont toutes qu'une jeune équipe assez puissante, là. Donc, qui peut aller loin en séries animatoires. Donc, le King pense que c'est là-bas qui va gagner sa Coupe Stanley. Voyons voir s'il a raison. On va simuler. Jusqu'à la prochaine période. Ben, la prochaine fois qu'on est sur le patinoire. Voyons voir. 19.55, la simulation est longue. Ça veut dire qu'il y a un but, habituellement. Et voilà la prédiction. C'est Johansson qui a marqué un but. Et là, on est sur l'avantage numérique. Aiden Fleury. Oh oui, ici. That's it. Oh! On avait le trou. Le tir n'était peut-être pas assez précis pour battre le King, malheureusement. On avait une belle opportunité en changement. Capo remet à Crider une fin. Crider, tu es capable de la garder? Non, ça va aller jusqu'à Capo. À nous autres. On va remettre ça en arrière à Trouba qui snappe ça dans le coin. Ça a l'air. Et Pesci va domper ça en arrière de nous autres. On n'y peut rien faire. 18.5. Une minute 17 à l'avantage numérique. Voyons voir si on est capable de faire quelque chose. S'installer peut-être. Pas pour cette fois-ci. Il va falloir recommencer à zéro. OK. Il a décidé de ne pas prendre la rondelle. Je ne sais pas pourquoi. J'ai été pris à contre-courant là-dessus pour être franc. Maintenant, on va prendre la main à Crider. À Johansson qui a marqué le dernier but. À Capo, un bel échange là-dessus. Pitlick va domper ça dans le fond de la zone. On va aller la chercher cette fois-ci. Et voilà. On va contre-attaquer à Crider. Let's go Crider. T'as de la vitesse. Un petit. On compte. Une autre passe. Crider qui décoche un plomb. Et c'est 6-3. Non. C'est 5-3. 5-3. Deuxième but ce soir pour Chris Crider. Le capitaine des Rangers de New York. Malmström. Son deuxième point. Et le coach. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? On mène en cette fin de match. Maintenant, à nous de conclure. Ça marche. Je vais tout faire pour que l'adversaire crée le moins d'occasion de but. On va dire ça. Parce que sinon, l'autre, je ne suis pas mal sûr qu'elle allait dire. Je vais marquer un but. Je vous le dis, coach. Deux buts, trois passes. En deux matchs. À trois matchs. Vraiment excellent pour Sven. On va continuer comme ça. Mes enjeux gagnés. Non. Pas de l'opportunité. Bouchnevitch. Bouchnevitch. Ouf. Ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Passer proche. Les Felschnikov. Passer le côté. C'était mon joueur. Un tir sur reception. Oh. Là, j'ai callé à l'époque. Il ne fallait pas que je calle à l'époque. C'est-tu pas magnifique? Au moins, il n'y a pas... Ah. Là, j'essaie d'en faire un petit peu trop à mon goût. Donne-moi ça. Dans mes patterns, malheureusement. Brody à Garner. Sveshnikov. Sveshnikov. Prend son temps. On sait qu'il y a un bon tir. Remet à Hao. Un tir. On est là pour prendre le retour. Mais Hao joue très bien à nos dépens. Remet à Brody. Remet à Tarvinen. Dans notre but, il faut surveiller Sveshnikov. Un tir sur reception. Arrête Gorghev. Là, on garde ça. Tors-toi. Regardez ça parce que là, ça commence à tourner pas mal dans notre zone. On était sur la patinoire. Je ne devais pas être content de cette présence-là. Moi non plus, je ne suis pas content de ma présence. Vous pourrez être bien franc avec vous autres. On peut l'oublier tout de suite. Un autre chance en avantage numérique. Peut-être un autre point. Qui sait? Jusqu'à présent, on a beaucoup de points sur l'avantage numérique, je crois. Pitlick veut remettre à Josh Levo. Attente de me passer à côté. Ça n'a pas marché. Crider. Nous autres. Le côté. Je suis là si tu as besoin, Johansson. Ah, Crider. Il fallait tirer là-dessus. Tu n'avais plus d'opportunité. Le joueur arrivait sur toi. L'avantage numérique est terminé. Encore une fois. Pitlick, tasse-toi. Ça ne passe pas. Pitlick. Tisse réception. Arrête Gorghev. Ouf. Moins. Et il y aura deux minutes. C'était prévu. Coller à Poc. C'était prévu. Pour qu'on puisse aller encore une fois à un avantage numérique. C'est Levo qui a pris la pénalité complètement inutile en zone offensive. Et il s'est rendu 6-3. Qu'est-ce qu'il a marqué? C'est Bouchnevitch qui a marqué le but. Parfait, parfait, parfait. Donc déjà là, un très, très bon début de saison. Ouf. Pitlick, un peu plus, il me passait. Mais finalement, ça a touché mon bâton. Par chance. Je ne vous le cacherai pas que là-dessus, il n'aurait pu passer à côté. Et nous, assez facilement. Je voulais y aller pour le coup de circuit. Oh my god. Il faut que j'arrête de coller à la poc. J'ai compris. Vas-y, 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 patine, t'es plus vite. Un tir, pas de retour. Lungvis remet à BritishKey. Nekas, Nechash. Je ne sais pas comment il le prononce. Nekas? Non, je pense qu'il le prononce d'une autre façon. Sacrée prononciation de joueur de hockey. Capo, Capo. Let's go. J'arrive avec toi. Ok, il essaie de faire une fête. Il va venir en arrière. Je suis là devant Sveshnikov. Ça ne passera pas, les boys. Ben non. Ben non. Oh, ben oui. Excusez. Ouf. Ok. Un bon tir de Jordan. Sveshnikov. Beau jeu de Capo. À nous autres. On va sortir ça. On va avancer. Est-ce qu'il y a un peu plus? On va en avoir un petit peu plus. Non. Il faut que je revienne. On va aller changer. Parce que là, on n'a plus de jus. On a le titan pour l'innexer aussi. Oh non. Pourquoi il n'a pas fait le changement quand j'étais surproche dans la zone de changement? Il n'a pas fait le changement. Je n'en ai aucune espèce d'idée pourquoi. Ok. Donc. Là-dessus. 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 6-3. On va aller jouer en désavantage numérique. Maintenant. Je pense qu'on est sur le bord de ne plus jouer sur le désavantage numérique. Par exemple. Notre temps. Notre chimie de ligne. Présentement. descend de plus en plus en désavantage numérique alors que Joël Armia a eu toute qu'une opportunité devant le filet. Mais a raté le filet. Nekash remet Astor. Ça va toucher l'extérieur du filet. On va être en avant du but avec Nekash. On te surveille. Petit maudit. Non. Ça ne te tentait pas. 91. De domper ça peut-être. On commence à tourner dans notre zone. Ok. Gorghev. Gorghev. Faut que tu gardes ça. Gorghev. Donne-moi ça. Assez de la domper. Vas-y. Let's go. Ah. Je suis là. Rolabonde. Si tu as besoin. Ouais. Je pense qu'on va envoyer Nekash. Est-ce que le coach commence à nous crier après? Je peux-tu le faire changement? Merci. Tantôt quand je suis passé dans la zone, il n'a pas fait le changement. Assez intéressant de savoir pourquoi. On n'a qu'une espèce d'idée. Et ça va se terminer 6-3. Là, je n'ai pas vu le temps non plus. 49 secondes qui restaient. Donc, jusqu'à présent, les Rangers de New York sont invaincus. Let's go. Un but, une passe en contrefait. Quoi? On ne risque pas de mettre fin à leur espoir si on les laisse créer beaucoup d'occasions. Fuck you. On a gagné. Peux-tu arrêter, coach? Sérieusement, le coach. J'ai quand même bien joué défensivement. J'avoue qu'on a calé une fois ou deux la rondelle lorsque le gardien de but avait la rondelle. Je l'avoue, coach. Ça n'a pas été... Mon meilleur. Mais pareil, on a gagné. Puis j'ai eu un but, une passe. C'est une recrue. Je ne peux pas tout faire. Regarde. Il m'a amené un foutu indulgent un peu, coach. Hein? Non? Je n'ai pas remarqué si on pouvait faire une demande de transaction. Il ne voit pas de mauvaise présence jusqu'à présent. Donc, à date, on a l'air à faire du bon travail, même si le coach nous engueule. Je ne sais pas, coach, c'est quoi ton problème, mais sérieusement. Calme-toi un peu. Donc, c'est ça que je ne voyais pas qu'on puisse demander une transaction. Fait que j'imagine... Ben, en fait, la bulle qu'on skip, je pense que ça va être ça, qu'on va pouvoir demander des transactions. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir la faire. Oh, les premières statistiques, ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun, ça, c'est le fun, ça, c'est le fun. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire la demande de transaction, mais j'imagine qu'on va pouvoir en faire une éventuellement si on décide que les Rangers, ça ne va pas très bien. Mais là, jusqu'à présent, ça va bien. Ça va très, très bien. Alors que là, l'annonceur commence à faire de la célébration en arrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 4-0 pour les Sharks de St. Joseph jusqu'à présent. Ça va bien. Ça va bien pour les Sharks. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont repêché? Parce que là, Byfield, lui, est allé du côté du Wild. On a Lafrenière qui est avec les Kings. On a le Medium Franchise qui est avec les Sénateurs. Le Wild, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont... Pas les Wild, mais les Sharks. Ils avaient le choix de troisième au total. Ils ont fait un gros repêchage. Qu'est-ce qu'ils ont repêché? En tout cas, ils ne jouent pas. Il y a de l'air. On ne le sait pas. On ne le saura pas pour le moment. Ça va bien de l'air. Donc, on va jouer contre les Sharks de St. Joseph. Et par la suite, on a les Oilers d'Edmonton à domicile au Madison Square Garden. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas joué là. Panarine est notre seul marqueur de notre côté. Deuxième période. C'est toujours 2 à 1. Donc, on a eu une chance de revenir dans ce match-là. Voyons voir si on est capable de le faire. On met-tu un beau chandail. On a une couple de beaux chandails. Peut-être pas, eux autres, des années 60. Eux autres sont beaux. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eux autres sont très, très beaux. Puis, on peut regarder eux autres leur deuxième... Il était quand même beau, eux autres, leur chandail. Eh, celui-là. On va le mettre, lui. On va revenir dans le temps. On va revenir en 2005, 2006 environ, là, pour mettre nos chandails, on va dire, rétro, je vais dire. En fait, c'est pas vraiment rétro. Ben, c'est-tu rétro? C'est-tu considéré rétro maintenant, 2005, 2006? Non, ça avance tellement vite. Je me rappelle encore quand je jouais à NHL 2006 sur ma Gamecube et je m'amusais pendant des heures et des heures là-dessus. Puis là, on dirait que c'est rendu vieux as fuck. Donc, ça veut dire que je suis rendu vieux as fuck. Traduction. Hey, Joe Hassan, ne pense-y pas trop. Ne pense-y pas trop. Ne pense-y pas trop. Ça va vite. Ça va vite. Toujours 2 à 1, 17, 9 à faire à la troisième période. Le coach, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu vas-tu encore m'engueuler? Sven, on n'arrive pas à maintenir de pression constante. J'aimerais que tu s'enches ça. Je peux y arriver, coach. Je veux de mettre une bonne dynamique. Un but peut nous mettre. Je vais en marquer un. On ne va pas commencer à... Comme je l'ai dit, on ne va pas commencer à dire qu'on va faire des buts à chaque présence. On est quand même défenseur. On a quand même 5 points en 3 matchs. Donc, très satisfaisant pour un défenseur recrut. Donc, je ne veux pas commencer à dire qu'on va tout le temps marquer des buts. Les enjeux gagnent par Zibanejad. La passe à Panarine. Panarine remet à Zibanejad. Zibanejad de l'autre côté, peut-être. Non, je ne trouve pas d'option. On va remettre ça à la pointe. C'est Panarine qui a un bon tir à red. Jordan Bennington qui a rendu avec les Sharks de St. Jose. OK, Jordan. J'ai décidé de quitter assez rapidement les Blues de Saint-Louis. Intéressant, intéressant. Beaucoup de mouvements qu'on peut voir dans les équipes jusqu'à présent. Surtout les gardiens de but. La couture. Wow, wow, wow. Tu ne commences pas à faire des fun contre Zivane Malmström. Tu ne peux pas faire ça. Let's go, on est de l'espace. Robin Burns, il a quand même un bon coup de patin. Oh boy, il m'a se fait tuer, boys. OK, personne ne va venir venger la recrue. Il n'y a pas nécessairement grand monde qui peut venir me défendre présentement sur la patinoire. C'est Bouchnevich peut-être le plus gros. Il y avait Crider sur la patinoire. Crider, capitaine, défendre ton jeune, non? Eric Aula va remettre la couture. Et on va réussir à garder la rondelle en zone. Crider. Un tir. Bien essayé, Bouchnevich. Perdre cette rondelle. Nous autres, on a le temps d'un changement. Non, 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 non. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Un coach. Et là, on a le temps. Des fois, c'est tentant de se porter en attaque tout le temps. Mais on va faire le changement. Là, par exemple, c'est le plus important. 7'41 à faire à la troisième. Toujours un seul but d'écart. Let's go. Bouchnevich remet en avant. Oh boy, bien essayé. C'était pour Panarin, ça. Très, très bien essayé. Tasse-toi. Non, non, non. Je commence pas à faire des fins devant moi. Un gros manque de respect. Parce que je suis recru, là. Tu penses que tu peux faire tes petites feintes d'arrogance devant moi. Panarin. Vas-y, Panarin. Va les humilier. Tire ça. Oh, quel tir. Tout qu'un tir, ce Artemiry-là. Et là, on a les Oilers, l'Avalanche et les Capitals. Jusqu'à peut-être que notre horaire est particulière. On reçoit les Sharks assez tôt dans la saison. La mise en jeu. Gagner. Ah, je m'entendais pas à ça. Oui, belle option. On s'est donné en option là-dessus. On va freiner. Un tir. Oh my God. Tire timide. T'as de l'air d'un tir timide, coach. T'as de l'air. Essaye de... Va tirer, coach. Je veux voir ce que t'es capable de faire, toi. M'insulte sur mes tirs. T'as fait un petit tir timide, toi, là. Pas chier. Bennington. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là? Oh my God. Bouchinevitch. T'as une opportunité en or, là-dessus. Puis là, je suis pris hors position, là-dessus. Oh boy. Ça a failli porter fruit, pour eux autres. C'est un bon tir, côté bloqueur. C'est toujours dangereux. Bah, en plus. Donne-moi ça. Donne-moi ça. On va aller faire notre changement. On ne va pas appuyer l'attaque tout le temps, comme je l'ai dit. On va faire des changements intelligemment. Augmenter notre temps de jeu. En faisant des décisions comme ça, qu'on va recevoir des bonus au fil du temps. Est-ce qu'on a une chance à Red Bennington? Il n'y aura pas de retour. 2 minutes 18 à faire à la troisième. Toujours 2 à 1 pour les Sharks. Qui pourrait donner la première défaite aux Rangers. Les deux équipes sont invaincues jusqu'à présent. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Panarine. Un tir à tour. Bennington a de la misère. Un tir timide. Zibanejad qui a tiré la puck dans le coin. Ok. Zibanejad. Ça va? Il était fru. Ça va de l'air. Je ne sais pas. C'était quoi ce geste-là. Aucune espèce d'idée. C'est qu'il y aura. André Sequeira va remettre à Couture. À Kane. Qui est arrêté par Fox. Bouchnevitch. Bouchnevitch toujours. Bouchnevitch va remettre à Zibanejad. Zibanejad à Bouchnevitch. À Fox. À Momstrom. Un tir. On va essayer de faire un tir bas pour avoir une déviation. Ça n'a pas fonctionné. Timo Mayer à Kane. Kane à Mayer. Mayer essaie de nous contourner. Ça ne passera pas. Tosse-le. C'est beau ça, Momson. Il reste moins d'une minute à faire. Oh my God. Zibanejad. C'est quoi cette passe-là. Jesus Christ. On ne fait plus jamais ça de ta vie. C'était quoi ça. Zibanejad. Oh, Panarin. Grosse fête. Je pensais qu'il allait être capable. C'était Carson devant lui. Carson, on sait. Pas reconnu pour son jeu défensif. Intuit. Il travaille, Hirtel. Il travaille. On dit Thomas Hirtel. Je veux qu'on nexe. Ce n'est pas le temps. Il faut un point. En avant. Un tir. Retour. La banque. Oh, belle opportunité. On va aller changer finalement. 28 secondes à faire à la troisième. À moins qu'on marque pendant la simulation. Non, ça va être notre première défaite en temps régulier. Contre les Sharks de San Jose qui, eux autres, sont invaincus. Coach, est-tu content là? Je ne peux pas me plaindre de ce que tu viens de faire. Au moins, c'est neutre. On n'a pas perdu de points. On n'a pas gagné de points. Mais au moins, c'est satisfaisant à ses yeux. Je ne pouvais pas en donner plus là-dessus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais pu en faire plus. Peut-être. Mais bon. Premier match sans points, je pense. Depuis son arrivée dans la Ligue. On va en avoir des matchs de même. On va en avoir des matchs de même. On ne peut pas tout le temps faire des points match après match après match. C'est impossible. En plus de ça, on a de la défense. Donc, ça va arriver des matchs sans points. Ce n'est pas grave. Toujours 5 points à ses débuts. On n'est pas content. C'est comprenable. Mais 5 points en 4 rencontres pour un défenseur recrut. Encore une fois, c'est très solide. Vous avez vu tous les chiffres qu'il y avait dans le multiplicateur expérience finale? On a perdu des points pas mal partout. On n'est plus sur le désavantage numérique. Comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas tant que ça. On va gagner du temps de jouer éventuellement. Et là, on a Conor, Mick, Jesus et les Oilers d'Edmonton dans notre prochaine rencontre. On va simuler. Encore une fois, jusqu'en troisième période. Est-ce qu'on peut s'afficher à la marque pendant la simulation? Première période, toujours 0-0. Deuxième période, c'est 2 à 1. Hamilton et Vinay Inistroza ont marqué. Capo Caco a marqué sur Anton Kudabin. Qui est rendu un membre des Oilers d'Edmonton. Donc vraiment, notre premier gros test, oui, du côté de l'attaque. Alors que c'est Conor, Mick, Jesus. Il va falloir se watcher. Parce qu'on le sait, s'il décide de passer à côté de nous autres en flèche, pas grand chose qu'on peut faire, malheureusement. S'il décide d'accélérer et de vouloir passer à côté de nous autres, on peut juste le regarder aller. Au moins, on n'est pas là sur la glace présentement. On va simuler jusqu'à la prochaine présence. Avec combien de temps à faire? La simulation est très longue. Ok, non, finalement, ça a pris 10 secondes. Oh, Shadunker vient de se faire plaquer dans le coin. Capo va perdre la rondelle à Nygaard. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher cette rondelle-là? Non, Neil va remettre à Viné et Nistrosa. On va jouer avec le bâton. On va lui enlever la rondelle. Parlez-moi de ça. Capo va perdre la rondelle. C'est Shadunker. Donc eux autres ont été chercher Shadunker. Bon petit coup d'épaule. On va sortir la rondelle. Oh, 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 Marcus. Deux contre un. Marcus, ok. Je ne sais pas ce que tu as essayé de faire là. Il va falloir tirer. Il va falloir tirer. Je ne voyais pas d'autres options présentement. Johnson va remettre à Malmström. Oh boy. Oh boy. C'était par là que je faisais la porte-pantoute. On va dire que ça comptait pour une passe. Merci. Let's go. Ah. On faisait les changements du côté des Oilers. Il n'y a pas eu six joueurs sur la patinoire. Un tir. Quel tir de panarine. Toujours dangereux. Mais bel arrêt de la mitaine d'Anton Kudobin. Que dire de Anton Kudobin qui reste avec les stages de Dallas dans la vraie vie. Dans ce mode billet pro-là, dans cet univers parallèle, est rendu un membre des Oilers de Menton. Ils ont aussi Vertanen du côté des Oilers. Intéressant. Intéressant. Oh boy. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Gros revirement en plein milieu de la zone. Je ne sais pas si c'était qui là, mais c'est ordinaire. Let's go. Trois contre un. Oh. Vatanen. Non, c'est Vatanen. Ce n'est pas Vertanen. À moins qu'il y a les deux. Je ne suis pas sûr que c'était Vatanen. Nygaard. Ben non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quand Mamstrom est là, ça ne passe pas. Let's go. Zibanejad. Tu as de l'espace. Tu as de l'espace. Qu'est-ce que tu vas faire? Cleve-bom est devant toi. Remets à Mamstrom. Mamstrom qui contourne le filet de l'autre côté. Quand tu n'es pas de la récupérer. On s'échange bien le disque du côté des Rangers. On va envoyer ça en coin. Oui, c'est réussi finalement. On va dire. Là, le côté. Oh my God. Fox, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es sorti de la zone et que tu es revenu dedans? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Oh, ils ont Mikael Grigorenko. C'est vrai. Il est de retour dans la ligue, Grigorenko. Dubinsky va remettre à Cleve-bom et le dégagement qui va être réussi alors qu'on est en avantages numériques. Intéressant. Il faut s'installer, boys. Oh, 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 belle opportunité. Grosse opportunité. Oh my God. Sousse là. Sousse là. Deux minutes, Riff. Tu en fous que ça soit sur le banc des joueurs. Deux minutes. Donne-y. Oh, coach. Oui, bonjour. Comment tu vas? Zven, on n'arrive pas à maintenir la pression. Non, on va répondre à la même chose. Donc, on peut voir maintenant que les dialogues vont revenir assez constamment. Vraiment, à chaque rencontre présentement, on a un dialogue qui est le même de ce que je peux voir jusqu'à présent. Ça va être intéressant de voir si ça va devenir redondant ou pas au fil du temps. Jusqu'à présent. J'aime bien, par exemple, ça rajoute un petit quelque chose de plus au mode Bia Pro qui en avait de besoin. On ne se le cachera pas, le mode Bia Pro était très, très basic dans les dernières années. Donc, ça rajoute un petit quelque chose que c'est exceptionnel. Non. Tu sais. C'est mieux qu'une claque dans la face. Si vous ne voulez pas l'acheter, achetez-le pas. That's it. C'est tout ce que je peux dire. Zvenadjad joue bien, là, sur le côté du filet. Bouchnevitch va perdre cette rondelle. Et Dubinsky va réussir le dégagement. Je pense que le joueur pensait que j'allais y aller. Oh, pas pris la bonne angle là-dessus. Let's go. On part, les boys. Panarine. Bouchnevitch. Bouchnevitch. Donne-moi ça en arrière. Non. OK. Beau jeu de Nurse. Ah oui. Ah. Ah. Ben Kudovine a bien joué là-dessus. Elle a couvert tous ses angles. J'aurais peut-être dû revenir du revers. Belle passe là en avant du filet, par exemple, là-dessus. Déligence artificielle a fait le bon jeu. Il a fait le bon jeu. Neuf minutes à faire à la troisième. Toujours un but d'écart. Hamilton. Dougie. C'est Kittiel qui va reprendre. Et on va se faire la passe à nous autres par la rampe. Ça change bien le disque. Est-ce qu'on peut en profiter? Oh. Oh oui. Oh oui. Sven Malmström. Qui décoche un plomb. Il est déjà sur mon chandail. Il est déjà sur mon chandail avec mon nom en arrière. Est-ce que c'est la première fois qu'il peut faire ça? Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça dans le passé. Quel tir de Sven Malmström. La bouteille d'eau hors vol. Pour bien dire ça comme ça. Quel tir de Sven. Et là on a un joueur blessé par contre. On avait une opportunité pour se battre je pense. On a décidé d'y aller par le tir. Et wow. Quel tir. Coach vas-tu me féliciter? Beau diplôme. Un but à l'ancienne Sven. Mais j'aime bien de nos jours. Les joueurs ne marquent plus beaucoup en armant leur tir comme ça. Et voilà. Et voilà. Il est content le coach. Oh my god. On peut-tu revoir ça? Je pense qu'on va aller revoir ça. Ça vaut la peine. On ne peut pas. On peut-tu? Je veux-tu revoir mon but s'il vous plaît? Merci. Quel tir. Oh my god. C'est qui qui est à terre là? Je veux juste savoir ça là. C'est Fox. C'est qui? Drey Settel. Je me rappelle de toi Drey Settel. Le tir. Regardez-moi le joueur. Maud P c'est tout. Quel tir. Quel tir de Sven. Où est la rondelle? Elle est tellement passée vite. Elle est déjà dans le filet je pense. Pas encore dans le filet. Mais quel tir. Ouf. Ouf. Un tir des lignes majeures. Oh my god. Et c'est l'égalité à New York. Mesdames et messieurs. C'est notre troisième déjà. Trois buts, trois passes. Déjà. C'est Zekes. Remet à Ketil. Ketil prend son temps. Il prend un tir à Rekutabin. Il n'y aura pas de retour. 8-11 à faire à la troisième période. Et encore une fois, tout. Qu'un tir de Sven Malmström. My god. Ouh. On va le prendre. Oh oui. Oh oui. Oh my god. Oh my god. Qu'on fait y passer. On a un plomb mesdames et messieurs. On a un plomb. Je n'ai même pas investi un point là-dedans jusqu'à présent. Là, on est rendu avec Goodass sur notre paire. Parce que Fox est blessé. Ouh. Putain. Avec David. C'est pour avoir blessé notre joueur. Puis là, Cryder qui est allé d'un bon coup d'épaule lui aussi. Hein. Ça. Quand vous blessez nos joueurs, nous autres aussi, on est capable de jouer physique si on veut. Une passe qui va aller jusqu'à nous. Fox. Pas Fox. Malmström. On va se contenter. Oh. Neil arrive. Pivote sur Neil. Envoyer ça par la bande. Pas vraiment d'option. Remet à Johnson. À nous autres. Un tir. Un tir imprécis. Va chier, coach. Ça régime des points comme ça qu'ils nous autres. C'est ridicule. Comment ça peut être un tir imprécis? On est rendu sur le goaler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je ne peux pas tout le temps la mettre dans le top net, coach. 2 minutes 30 à faire. Et là, on est en désavantage numérique. Je ne sais pas qui qui a pogné la pénalité. Peut-être pas la meilleure pénalité à prendre. On va récupérer ce disque. On va domper ça. Ça a plus une passe vers Armia. 35 secondes à faire au désavantage numérique. La fin, par exemple, là-dessus. C'est Drysaitl qui vient de déculotter notre joueur. Neil va remettre à Drysaitl. Avec David. Watch out. Beau jeu de Mamstrom. On va récupérer la rondelle pour les Hallers. Un tir. Et l'arrêt. On récupère le dégagement qui est réussi. Et ça, ça devrait être les dernières secondes. On va aller changer tout de suite. On va faire notre changement rapidement. Peut-être avoir une chance dans les dernières minutes. Non. On va aller en prolongation. Ça, ça veut dire qu'on a du temps de glace en partant, je pense. Je n'ai pas regardé l'extra. Je pense qu'on est sur la première paire. Oui. Donc, on joue avec Zibanejad et Panarin et Sven Malmström. Dans le côté, McDavid, Drysaitl. Et je pense que c'est Eners. C'est qui le défenseur? Le 21. C'est... C'est qui le 21? Il n'y a aucune espèce d'idée. Zibanejad. Ça fait enlever la rondelle. C'est Hamilton. Ok. Je me suis fait le balle de vitesse. Ok. Dangereux. Dangereux. C'est Hallers, là. Beau jeu de Malmström au dépend de... Avec David. Est-ce qu'on peut le balle de vitesse? Oubliez ça. Oubliez ça. On ne peut pas de balle de vitesse, McDavid. C'est un plan. Ouf. Là, là, Mc... Là, là. Yeah. Tabard. Deux fois, là, qu'il fait les justes à ma main. Oh, oh. Beau jeu. Let's go. Part, part, part. Oh, my God. Non. Qu'est-ce qu'il vient, là? Qu'est-ce qu'il fait, là? On va rester en retrait. On va foncer au filet, là, par exemple. Dans cette dangereuse. Ça a les esprits chez Chauve, là, entre ces deux équipes-là. Il faut sortir avec la rondelle. Qui va sortir avec cette rondelle-là? Attends-toi. Nurse, passe-toi. C'est ma part. Let's go. Zibanejad. On l'a plus du jeu. La fin. Oh, oui, on l'a encore. Oh, my God. Faut que j'aille changer. J'ai plus du jeu. Quelle présence. Quelle présence. B+, en général. Oh, my God. Il était en deux contre un. On est bien fait de simulé. On va aller en tir de pénalité. En tir de barrage, en fait. Genre de voir ça, par exemple. Tir de barrage, ça va être un bon test dans la dernière année. Tir de barrage, ça voulait dire 14 rondes de joueurs qui ne savent pas quoi faire avec la rondelle. Avec David, déjà là, va du revers. Arrête chez Sterkin. Au moins, il a fait une fin. Il n'a pas juste foncé sur le gardien but et se faire enlever la rondelle. Déjà une amélioration de la saison dernière. Panarin, du revers, un tir. Arrête. Il est allé vite là-dessus, Panarin. Sur son revers, un tir. C'est 5-volt, je pense, là-dessus. Quand même, bien essayé, bien tenté. Dry Saitol. Que peut-il faire? Dry Saitol, un tir et contre. A fait de reculer le gardien de but. Assez pour décocher un tir. Ça va. Oh, my God. Juste en tour de la mi-10. C'est salaud, ça. C'est salaud comme tir. Zibane Hadjad. Pour créer l'égalité, il va manquer son tir. Je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. Il essaie aussi de lui faire un vol. Et là, on peut donner la victoire. C'est Yamamoto. On le sait, il y a des mains Yamamoto. Oh, il a fait une fin. Il a fait une fin. OK. Il a fait une fin. Merci, Nature, de faire des tirs-borrages avec des fins dedans. Et qui doit créer l'égalité? C'est Anthony D'Angelo. Intéressant choix pour le coach des Rangers de New York. Voyons voir si ça va porter fruit. D'Angelo travaille. Oui, il compte. Oh, my God. Quelle fin de D'Angelo. Sort ses mains du revers. Parti supérieur. That's it. Là, c'est Vatanen. Sammy Vatanen. Le petit... Oh, my God. Petit défenseur qui marque. Au moins, il y a des fins. C'est ça qui est le fun. Il y a des fins. L'année dernière, il faisait juste foncer sur le gardien de but. Il n'y avait pas de fins. Donc là, c'est le fun. Le Bouchnevich se doit de marquer. Bouchnevich a un tir. Bouchnevich n'est pas reconnu pour ses mains. Un bon tir, mais pas pour ses mains. Donc, on est la deuxième étoile. Avec un but, six mises en échec. Mais on a perdu notre deuxième match consécutif. Contre des équipes de l'Ouest en plus. Donc, il va falloir se reprendre dans la prochaine émission. Qu'est-ce qu'on a contre nous à la prochaine émission? Voyons voir. Voyons voir. C'est qui nos prochains adversaires? Coach devrait être content au moins. On a donné une excellente performance. Encore une fois, le tir, là, ça nous a amené à un point. Là, il y a une fille qui parle. C'est quoi? Une game à oublier? Quoi, chier? Une game à oublier? As-tu vu le plomb d'Esven Mamstrom? Ma chère, là, t'as-tu vu le plomb d'Esven Mamstrom? Je pense que tu ne l'as pas vu comme du monde. Parce que j'ai décoché un plomb, ma chère, là. Comme jamais tu n'auras vu de ta vie. Et comme jamais tu ne seras capable de le faire de ta vie. Ça va être intéressant de voir Adam Fox s'est-il blessé pour long terme. Oh my God! Oh my God! Des points, mesdames et messieurs. Comme on n'a jamais eu jusqu'à présent. Je pense qu'on va aller dans la précision pour le tir frappé. Je pense que ça va nous donner... On va avoir une précision, tir frappé et tir du poignet. On est rendu à 75 de général. Encore une fois, on va y aller du côté... Non, on ne peut pas faire ça tout de suite. On va attendre un petit peu à ce moment-là. On va en faire un petit peu dans le contrôle de la rondelle. Je pense qu'on la perd un petit peu trop encore. 75 toujours. On a 4 points spécialisation. Oui. C'est quasiment un mot efficace. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Donc là, on aurait... C'est 3 points pour acheter une deuxième case. Où on ajoute une meilleure attribut. Comme là, on pourrait avoir rebond, résistance, blocage des tirs, endurance. Endurance, ce ne serait pas mauvais d'avoir un plus 5. Là, présentement, qu'est-ce qu'on a? C'est un plus 3 du côté de la vitesse qui nous aide assez drastiquement. Donc, je pense qu'on va investir pour la prochaine case et acheter avec ça... On peut-tu acheter un... On pourrait avoir un plus 3, tir poignet, tir frappé. Je pense qu'on va faire ça. Oui. On va faire ça. On va avoir le plus de points possible. Plus rapidement possible. Et là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il va mettre fin à l'émission. Alors, en 5 matchs pour Sven Malmström, 6 points. 3 buts, 3 passes. Très, très solide. On va aller voir du côté des défenseurs jusqu'à présent dans la Ligue. Est-ce que Sven est le premier? Il pourrait peut-être avoir le trophée Norris à sa première saison dans la Ligue. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ils n'ont même pas mis le trophée. Oh my God. Ils n'ont même pas mis le trophée au Lightning de Tampa Bay. C'est chien, ça. C'est chien, c'est chien, c'est chien. Très chien, ça. Ils ont tellement travaillé fort pour l'avoir. 6 points déjà en 5 matchs. Qui nous positionne comment du côté des défenseurs? Voyons voir. Défenseurs, on est à égalité en première place avec Carson, Wierenski, Morgan Riley. Donc, vraiment des excellents défenseurs. Terry Krug a signé avec les Kings à Los Angeles. Donc, là-dessus, c'est qu'est-ce qui va mettre fin à l'émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de baiser ce petit bouton j'aime, partager, abonnez-vous à la chaîne. Là-dessus, on va se voir à la prochaine émission. Donc, salut.